Goma, la plus grande ville de l'est du Congo, centre économique et commercial, siège du gouvernement de la province de Nor Kivu. Un million de personnes vivent ici et il y a un aéroport au beau milieu de la ville. 17 janvier 2002, à quelques kilomètres seulement au nord de la ville, le volgan Niragongo entre en éruption. La lave incandescente se déverse dans les rues de Goma si vite que la plupart des gens n'ont pas le temps de se sauver. La catastrophe naturelle fait 147 victimes. Goma est en grande partie détruite. L'aéroport est également touché. Des parties de la zone aéroportuaire et la piste d'atterrissage sont ensevelies sous une couche de lave de 6 m d'épaisseur. Des 3000 m de pistes initiaux, il ne reste plus aux pilotes que 1800 m pour décoller et atterrir. Si quelque chose va de travers, ils n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre pour sauver la situation. C'est le cas en avril 2008. Au décollage, un appareil ne parvient pas à s'envoler en fin de piste et s'écrase en pleine ville. 47 morts pour la plupart des clients du marché. Peu de temps après le crash, les blessures externes du paysage urbain sont déjà refermées. Les débris éliminés, les morts enterrées, les maisons réparées. Mais quiconque travaille, vit ou vient simplement faire ses achats ici, c'est qu'un accident comme celui-ci peut se reproduire à tout moment. Ndala Mazambi et sa femme Joséphine habitent juste au bout de la piste de décollage. Ils ont une petite cuisine mobile et vivent de la vente de plats chauds aux clients du marché. Tout est improvisé. Ils cuisinent dans le passage qui mène à leur maison et ont un petit jardin en amont du marché. Ndala Mazambi se souvient encore bien du jour de l'accident. Comment l'appareil est passé à ras de sa maison pour aller s'écraser plus bas dans la rue. Comment ils sont descendus pour porter secours. Jusqu'à aujourd'hui, chaque atterrissage, chaque décollage lui rappelle que cela pourrait se reproduire. La famille ne peut pas déménager. Leur maison est tout ce qu'ils ont. Ils vivent dans la peur. 22 avril 2009. Sept ans après l'éruption du volcan, les travaux de réfection de la piste commencent dans l'aéroport avec une cérémonie d'inauguration. Une bande de 500 m doit être libérée d'une couche de lave de plusieurs mètres d'épaisseur et remise en état pour le trafic aérien. Les travaux sont financés par le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. C'est AgroAction Allemande qui est chargée de la réalisation. Depuis 1997, cette ONG est présente en République démocratique du Congo, où elle a acquis une grande expérience, entre autres dans la réfection des routes nationales. Géorg Durken, directeur du programme d'AgroAction Allemande au Congo, s'informe sur l'état d'avancement des travaux. Le projet s'étale sur trois ans. Les travaux sont d'une ampleur colossale. Sur 500 m, il faut dégager la piste d'une couche de lave parfois épaisse de 6 m, ainsi qu'une zone de sécurité de 200 m à l'extrémité de la piste et 75 m sur chaque côté. En tout, plus de 100 000 m², sans interruption du trafic aérien. L'intervention des engins est proportionnellement importante. Trois excavatrices et une chargeuse sont constamment en service, ainsi que quatre dumpers pour l'évacuation des blocs de lave. La lave est extrêmement dure, les engins s'usent donc rapidement. Il est difficile de se procurer des pièces de rechange. Malgré ces difficultés, le projet avance vite, bien qu'il faille évacuer plus de lave que prévu. En fin de compte, cela demandera 50 000 chargements de camions au total. L'aéroport est l'artère vital de Goma. Sans lui, la ville serait coupée des marchés de l'ouest du pays. Les routes nationales, construites à l'époque coloniale, sont en mauvais état et souvent impraticables. Les villes d'un million d'habitants, comme Kinshasa, Lubumbashi ou Katanga, ne sont accessibles que par avion. Ces centres fournissent des marchandises. Goma exporte des produits agricoles. Mais l'aéroport est aussi un point de transit pour les ressources naturelles, comme la quasi-territe, extraite dans les mines de l'intérieur et transportée jusqu'ici, avant d'être exportée à l'étranger. Le trafic de frais en provenance et à destination de Goma est une affaire lucrative et sûre. Encore plus rentable quand les appareils des années 60 sont chargés à l'extrême, voire dangereusement surchargés. D'ancien à l'état et chef pilote de cette compagnie aérienne de fret, qui envoie au moins un avion par jour à Goma. Ce n'est pas facile. Il faut faire très attention. Pour les pilotes, l'atterrissage est extrêmement délicat. L'agrandissement de l'aéroport va nous faciliter le travail. On pourra atterrir en toute sécurité, même par temps de pluie. Pour le moment, on ne peut pas atterrir avec le même chargement par temps de pluie et par temps sec. Ça va nous aider même au décollage. On pourra augmenter le poids au décollage, prendre plus de cargaison et le frais aura plus de valeur. Notre compagnie va gagner plus d'argent. En février 2011, ce sont encore des projets plus qu'utopiques. Les travaux sont interrompus. On n'a ni les documents, ni les plans nécessaires. Le directeur du programme, Georg Durken, sait pourquoi. Le pays a 12 années de guerre et de guerre civile derrière lui, dit-il. C'est-à-dire que l'environnement et les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Se procurer le moindre document, par exemple, est un véritable cauchemar. Ça demande de vrais efforts. Aujourd'hui, par exemple, on ne sait toujours pas selon quelles spécifications on doit construire la piste. Tout ce qui nous a été fourni jusqu'à maintenant ne suffisait pas. On a donc engagé Hans, qui fait le travail pour nous et pour notre partenaire RVA, et j'espère que ça va nous aider à avancer. En somme, le fait qu'on n'ait pas eu les documents ou qu'on nous ait donné des documents inutilisables nous a retardé d'au moins 9 à 12 mois. C'est-à-dire que le projet aurait pu être terminé beaucoup plus tôt ou même avant la date prévue, et ça aurait été beaucoup moins cher. C'est dommage. Mais c'est comme ça ici. Rien n'est simple. AgroAction Allemande m'a engagé pour aider à établir les documents techniques nécessaires à la construction de la piste d'atterrissage, dit Hans-Edemalm. Apparemment, les autorités aéronautiques ont fait de leur mieux pour préparer les documents, mais les informations que j'ai reçues sont très insuffisantes. Nous avons aussi constaté que depuis l'éruption de 2002, les informations aéronautiques concernant l'état de la piste d'atterrissage n'ont pas été actualisées. Et on ne dit pas qu'au lieu de 3000 mètres de long, elle n'en fait plus que 1850. La piste d'atterrissage n'est plus que 3000 mètres de long, elle n'est plus que 1850 mètres. Près de la moitié de la piste est recouverte de lave. Et depuis plus de 10 ans, aucun document officiel ne le mentionne. Pour les pilotes, c'est une question de survie, de connaître exactement les conditions sur place, sans compter les autres risques auxquels ils sont exposés à l'aéroport de Goma. Oui, on vous parlait ici de la sécurité, lorsque les gens traversent la piste en tout cas. Ça nous fait très mal lorsque vous travaillez et vous voyez quelqu'un qui traverse la piste, qui n'est pas en contact avec la tour de contrôle. Alors, il peut y avoir un avion qui est en finale, lui n'a pas l'avion en vie. Parfois les avions remettent les gaz. Vous savez, quand un avion remet les gaz, il perd beaucoup en carburant et il y a beaucoup de risques. Bon, on a mis les militaires de l'autre côté, c'est eux qui sont chargés à faire la sécurité. Nous, on est ici, on se limite juste au niveau des avions. Mais au sol, il y a les gens qui sont censés d'émettre. Lorsque vous regardez, il y a l'écartement des militaires. C'est eux qui sont censés débloquer pour que les gens ne traversent pas. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est l'un des nombreux problèmes que doivent résoudre le directeur de l'aéroport et ses collaborateurs. Et avec un budget serré, à Goma, les autorités aéronautiques civiles RVA sont sous-financées, alors que le gouvernement dépense de grosses sommes pour des bâtiments prestigieux et un terminal VIP à l'aéroport de la capitale Kinshasa. Une technique dépassée des matériaux de construction friables. Le tronçon de piste épargné par la lave est lui aussi en mauvais état. Par temps de pluie, l'eau ne s'écoule pas bien et forme des flaques sur la piste. Un risque de plus pour la sécurité. Le 19 novembre 2009, il pleuvait aussi lors de l'atterrissage raté de ce jet à Goma. A l'époque, 145 mètres supplémentaires de piste avaient déjà été dégagés. C'est ce qui a sauvé la vie aux passagers. Sinon, l'appareil serait allé se fracasser sur la lave. Julien Paloukouka-Angija, gouverneur de la province de Nord-Kivu, était à bord. Pour lui, le projet est aussi une chance de pacification pour la région. C'est un projet qui touche à la pacification par l'emploi, l'emploi qu'il donne. Parce que vous savez, chez nous, ce sont les jeunes gens qui se font recruter à gauche, à droite. On le trompe que non, si vous venez d'un tel mouvement, rebelle, vous aurez 5 dollars, vous aurez 10 dollars, vous aurez 100 dollars. Mais s'il commence déjà à avoir les 100 dollars dans le travail qu'il exécute à l'aéroport, comme manœuvre, comme, je ne sais, pouce-pousseur, comme chauffeur, déjà ça ne va plus lui permettre d'aller se faire tirer une balle dans la brousse, alors qu'il a un aéroport qui peut l'engager et lui permettre, effectivement, de gagner sa vie. Bizima Yoweri travaille comme camionneur dans le projet. Seul un Congolais sur 10 a un emploi régulier. Et le revenu annuel moyen est de 100 dollars par tête. Une raison pour laquelle l'agroaction allemande considère les effets sur l'emploi comme un élément important de ces interventions en matière d'infrastructure. Les travaux de réfection de la piste d'atterrissage ne demandent pratiquement pas de main-d'œuvre non qualifiée. On a surtout besoin de camionneurs, de mécaniciens et de conducteurs d'excavatrices. C'est différent pour les projets de construction routière, qui engagent de nombreux manœuvres locaux sur une base Cash for Work et les remplacent régulièrement afin de procurer un revenu à un maximum de gens. Bizima Yoweri fait chaque jour l'aller-retour à pied pour aller travailler, ce qui lui prend une heure et demie par trajet. Il préfère mettre de côté l'indemnité de transport que son employeur lui donne. À l'aéroport, il gagne 350 dollars par mois. Après le travail, il fait des réparations pour gagner un peu d'argent en plus. C'est un revenu à peu près sûr pour lui et sa famille. Il reste suffisamment d'argent pour payer les frais de scolarité des enfants. Pendant cette phase de travaux, les femmes, comme Sinun Bajo, profitent elles aussi du projet aéroportuaire. Autour du chantier, elles ramassent les pierres de lave, les trillent par taille et les vendent à des entrepreneurs qui viennent les chercher par camion. C'est une autre source d'emploi et de revenus pour les gens qui ne sont pas directement employés dans le projet. Ce sont généralement des femmes et leurs filles qui travaillent sur les éboulis, en plein soleil. On leur donne 13 à 15 dollars pour une cargaison de pierres de lave triée, soit environ 6 mètres cubes, et elles ont besoin de deux semaines pour les amasser. Un travail éprouvant, mais l'une des rares possibilités pour les femmes de Goma de gagner de l'argent liquide. Sinun Bajo a sept filles. Cinq d'entre elles vivent encore chez elles, mais aucune n'est scolarisée. Au Congo, la situation économique est si dure pour tant de familles que le travail des enfants est réalité. Avec la vente de la lave, elle peut acheter des produits alimentaires que la famille ne pourrait pas se permettre en temps normal. Des pommes de terre ou du chou, par exemple. Elle ne dépense son argent que pour acheter à manger. Elle pourrait aussi envoyer ses filles à l'école, mais ça ne va pas parce qu'elles doivent travailler avec elle sur l'état de lave. C'est un travail qui a été élevé. C'est un travail qui a été élevé. C'est un travail qui a été l'intestiné. Et nous avons travaillé avec elle, c'est un travail qui a été élevé. que l'on ne voit que dans la région de Goma. Les roulements à billes et les essieux proviennent généralement d'épaves de voitures. Un chou-coudou peut transporter jusqu'à 200 kg. Même chargé, le chou-coudou descend tout seul les pentes. En pleine ou en montée, le chou-coudeur doit pousser. Un travail pénible, mais envié. Avec un peu de chance, on peut gagner 10 à 15 dollars par jour. Au Congo, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il roule pour agro-action allemande. Il doit livrer des boissons et une chèvre au dépôt du chantier de l'aéroport. Une petite fête est prévue dans la soirée. C'est un endroit qu'il préférait éviter, car il lui rappelle de mauvais souvenirs. Eliki Bougero a échappé de peu au crash aérien d'avril 2008. Il se souvient encore exactement de ce qui s'est passé ce jour-là. Il était avec des collègues dans les environs du marché. Ils attendaient du travail, comme chaque jour. Tout à coup, un appareil a rasé les toits des maisons, est allé s'écraser sur le marché et a pris feu. Bon nombre de ses amis ont été ensevelis sous l'avion et sont morts. Et l'équipe Bougero a eu de la chance, il a survécu. Mais le souvenir de cette journée néfaste ne le quitte pas, même des années plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'automne 2012, la lave est totalement évacuée. Une raison pour faire la fête. Il ne manque plus que la dernière étape des travaux, car la non-délivrance des documents techniques a fait prendre du retard et la piste dégagée n'est pas encore asphaltée. Ce ne sera pas le cas avant la fin officielle du projet en décembre 2012. Il faut prolonger le projet. Mais voilà encore un autre contre-temps. En novembre 2012, la milice M23 chasse l'armée régulière et occupe la ville et l'aéroport de Goma pendant quelques jours. Dans le chaos qui règne avant l'arrivée et après le retrait du M23, le dépôt de la Weltungerhilfe sur le terrain de l'aéroport est pillé. Georg Durkhen vient constater les dégâts. L'endroit est méconnaissable. Bon, là, il y avait des pièces détachées pour près d'un million d'euros. Il n'y a plus rien. Depuis qu'il travaille en tant que directeur de programme au Congo, Georg Durkhen a été témoin de dégradation et de pillage, mais jamais d'une telle envergure. Ça, c'était notre atelier, nos dépôts, nos bureaux, dit-il. Et quand les rebelles ont attaqué Goma, tout a été pillé. Tout a disparu. Ordinateurs, tôles ondulés, pièces de rechange, il y en a pour près d'un million d'euros. Ils ont même emporté les prises et les câbles électriques. Et parfois, on n'a plus de plaisir à travailler ici. Non seulement je travaille dans un environnement dangereux, mais en plus, il y a le volcan qui nous menace. Dans le lac Kivu, il y a une poche de méthane qui peut exploser. Il y a aussi les rebelles. Et parfois, j'aimerais vraiment travailler dans un pays un peu plus pacifique, ne pas être toujours exposé à des dangers comme je le suis depuis 20 ans. Ça n'est pas toujours facile ici. Le conflit entre le gouvernement et les milices, le M23 par exemple, se fait aux dépens de la population rurale. Les gens quittent leur village pour fuir la guerre, le crime et le viol, et se réfugient à Goma, où la situation est plus sûre, à proximité des troupes de l'ONU. 15 000 personnes vivent ici dans le camp de réfugiés de Muganga III, un des 29 camps établis autour de Goma. Nianzira Furaa est originaire du village de Muezo, à une soixantaine de kilomètres au nord, dans la région de Massézi, contrôlée par les milices. Elle s'est réfugiée à Goma avec ses six enfants. Il y a la guerre entre les forces armées de la République démocratique du Congo, de Raya Moutonboki, et d'autres groupes armés, dans la brousse, comme entre le M23 et les FARDC. On a fui parce qu'ils assassinaient. Ils ont violé les femmes et pillé nos maisons. Depuis trois ans, on vit dans le camp de Muganga, et on n'a aucun espoir de rentrer chez nous, parce que la guerre continue et que les forêts sont pleines de groupes armés. La nuit, par temps clair, on peut voir scintiller le cratère du Niragongo au-dessus de la ville. Georg Durkhen est parti rencontrer le vulcanologue Dario Tedesco, qui fait des recherches sur le Niragongo depuis 15 ans. Il veut lui demander si, et dans quelles mesures, le volcan présente un danger pour l'aéroport, et s'il est possible de le protéger de nouvelles coulées de lave. Il décide de se rendre sur place. 2002, c'est la suite de 1977. L'éruption commence sous le flanc du cratère. Il y a une petite fracture en 1977. Il y a une fracture beaucoup plus grande qui se propage presque dans la ville de Gaumann en 2002. Et d'ici, il y a deux laves à flots, deux coulées laves, qui ont détruit la ville. Une partie de la ville, 15%. Dans le futur, nos études nous indiquent, et on le voit aussi ici, il y a des cratères partout en ville, que la fracture pourrait se propager jusqu'en ville, ou même l'éruption pourrait commencer directement à la ville. En centre-ville ? En centre-ville, ou même dans le lac. Il y a des cratères aussi d'ailleurs. Donc, ce qu'on pense, c'est que la prochaine éruption sera sans doute plus destructive de celle-ci. Deux raisons. Elle peut commencer beaucoup plus bas, parce que la fracture commence déjà de plus bas. Et deuxième chose, parce qu'il n'y a plus 400 000 habitants, il y a un million d'habitants. Une colline au nord de Goma, au pied du Niragongo. Un lieu particulier. Personne n'a le droit d'y pénétrer sans l'autorisation du roi local, le Mouami. Les Tam-Tams annoncent qu'il va bientôt paraître. La croyance populaire attribue des forces surnaturelles au Mouami. Il parle avec la nature et les animaux et règle les problèmes séculaires dans sa sphère d'influence, la chefferie. Il va tenir une audience. Tout se déroule selon un vieux rituel. Pendant des siècles, le Mouami et ses ancêtres ont régné sur cette terre. Mais aujourd'hui, le pouvoir est au bout des canons et des kalachnikovs. A quelques kilomètres plus au nord, c'est déjà le territoire rebelle. Et c'est pourquoi le volcan devient l'allié du Mouami quand son pouvoir est menacé. Le roi pense que les vulcanologues méconnaissent la vérité sur le volcan, qui d'après la coutume, possède des forces surnaturelles. Le volcan entre en éruption quand le Mouami est irrité par des politiciens injustes. Lors de la dernière éruption, les ancêtres étaient en colère parce que les dirigeants de Goma voulaient étendre leur influence jusque chez eux. Le Mouami est capable de bloquer une éruption volcanique si on ne lui lance pas de défi. Le projet aéroportuaire touche à sa fin. Après de longues préparations et quelques difficultés pour trouver un sous-traitant, les 500 mètres de piste sont asphaltés et à nouveau praticables. Le 20 février 2015, tout juste six ans après le début des travaux, le projet est remis officiellement au gouvernement congolais et aux autorités aéronautiques. En tout, le coût s'élève à 13 millions d'euros. Un premier pas vers la réfection de l'aéroport de Goma et une incitation à continuer. Le gouvernement congolais va faire réasphalter le reste de piste. La Banque mondiale financera une nouvelle extension de la piste et des éclairages conformes aux normes internationales. En tant que représentant du bailleur de fonds, le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, vient inaugurer l'extension de la piste d'atterrissage. Nous avons bien sûr suivi pendant longtemps l'évolution du conflit dans la partie est du Congo, dit-il. Les Allemands ont été choqués par l'ampleur de la violence et le désespoir dans lequel les gens vivaient ici. Par conséquent, nous avons décidé, il y a longtemps déjà, d'aider à relancer le développement économique, mais aussi de se servir du développement pour apaiser les conflits entre les groupes de population et ceux qui ont été fomentés par les pays voisins. Je suis donc particulièrement heureux que cet endroit, cette piste, soit devenu un lieu porteur d'espoir. L'espoir de voir cesser la violence, de voir la vie se normaliser, et je me féliciterai que l'Allemagne ait pu y contribuer. Plus de sécurité, une liaison au trafic aérien international, le développement économique. Les habitants de Goma pourront en profiter, à condition que triomphe la volonté de paix et de retour à la normalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?